Le plus gros défi à relever, c'est d'arriver à donner au public le sentiment qu'à chaque fois il est plongé dans un univers complètement différent. Le questionnement de l'image a toujours existé depuis les civilisations les plus anciennes. C'est ici que la photographie est née. Toutes les villes ne peuvent pas revendiquer d'être le berceau d'une grande invention. Grâce à Nice et Fort Niepce, aujourd'hui tout le monde fait de la photographie. 4 millions de clichés conservés au musée Nice et Fort Niepce. Amener le monde pour voir celui qui peut être le premier à vue. Le musée a la capacité de faire une exposition de A à Z, de l'identification des objets qu'on va exposer, du discours qu'on va raconter autour, de l'encadrement, de la construction des cimèzes et des murs, de la peinture, de l'accrochage à la médiation et ensuite le décrochage et ranger. On peut considérer que le musée Niepce est un village des métiers parce que beaucoup d'étapes de fabrication, de valorisation des photographies sont représentées dans les différents services. Donc il y a différents corps de métier et savoir-faire qui vont se conjuguer pour mettre en valeur ce médium qu'est la photographie. Il y a 40 personnes qui travaillent au musée Niepce, c'est-à-dire que toute la chaîne de production, depuis l'étude des images jusqu'au tirage et l'encadrement, se fait en interne. Vous avez des gens qui sont des spécialistes de la conservation, qui vont être fascinés par les boîtes de conservation. Vous avez des gens qui sont spécialisés dans la documentation et qui adorent les mots-clés et les thésauruses. Vous avez des gens dont le rôle est de passer l'information, qui sont les médiateurs, qui ont un métier essentiel dans un musée qui est la conservation et la valorisation. La spécificité du musée, c'est qu'il y a un laboratoire de numérisation, de tirage. Le laboratoire du musée Niepce existe depuis la création pratiquement du musée Niepce. À la fin des années 70, il a su évoluer et aujourd'hui on est 100% numérique. Ce qui nous permet d'avoir une grande production de fichiers. Chaque année, on peut produire jusqu'à 20 000 à 25 000 fichiers de nouveaux. Je vais numériser ce téléobjectif et ça ne passe pas sur un scanner à plat, c'est un objet en 3D. Donc je vais le photographier en numérique, je vais le faire comme on fait en archéologie, c'est-à-dire toutes les faces plus une vue en 3 quarts, plutôt jolie en action. Et si je trouve qu'il y a des détails intéressants, je vais les faire aussi. On numérise tous les objets ou une sélection intéressante d'objets des collections. Et une des fonctions de la numérisation, c'est que ces objets, on n'aura plus besoin de les sortir pour les consulter. Par exemple, si quelqu'un est intéressé par ce téléobjectif, voir si on l'a en collection, voir comment était ce téléobjectif, il aura juste à se référer au fichier. Et on n'aura pas besoin de ressortir l'original. Il est protégé, c'est de la conservation préventive. Les photographies qui sont dites dans des salles d'exposition permanentes sont renouvelées très régulièrement. Et on propose également des expositions temporaires, qui ne durent pas plus de 3 mois, pour permettre la bonne conservation des images que l'on présente au public. À chaque renouvellement d'exposition, nous démontons l'ancienne exposition. Nous vidons la salle complète. Et à partir d'une scénographie établie par le commissaire d'expo, on monte toute la partie immobilier, accessoire, comme une scène de théâtre. L'encadrement des œuvres, vraiment techniquement, je vais le gérer, le prendre en main, le faire moi-même ou le faire faire, trouver des prestataires qui vont exécuter cet encadrement. Il y a une autre partie dans ce métier de chargée de production des expositions qui consiste à être au service d'un artiste ou d'un commissaire d'exposition et de traduire leurs demandes, leurs besoins, pour ensuite aboutir à l'accrochage et à la présentation de l'exposition. Pourquoi changer la scénographie presque à chaque exposition ? Parce que le propos est différent. Et ce propos, on doit le mettre à disposition du public de la façon la plus aisée et mettre en valeur le travail de l'artiste. Donc, effectivement, il y a une scénographie qui doit être inventée et qui va être réalisée par notre secteur technique. Lors d'un montage d'expo, nous avons besoin surtout des ateliers de la ville, services municipaux, notamment les menuisiers, qui préparent tout le bois, en fait, qui sert à construire les cimèzes, habillant toute la salle. Et ensuite, nous intervenons dans le service technique pour le montage et ensuite la mise en peinture. Pour chaque exposition, on a besoin de 150 litres de peinture qui nous permettent d'être répartis sur 700 m² de murs, donc sur les deux salles, généralement. De la préparation jusqu'à la réalisation de l'expo jusqu'au vernissage, on peut compter quatre semaines de montage. Ce qu'on va concevoir en termes de scénographie, d'éclairage, d'encadrement, ça va être au service du sujet de l'exposition ou du travail de l'artiste, et il me semble qu'on réussit à chaque fois à créer un climat complètement différent et qui s'adapte justement aux propos de l'artiste ou aux propos du commissaire d'exposition. Parmi les plus intéressants, c'est de travailler avec les photographes. Donc là, c'est une collaboration. Il y a toujours le même scénario, on va dire, au départ, mais c'est une vraie collaboration, c'est-à-dire qu'il faut s'apprendre, apprendre à communiquer, apprendre à se comprendre avec le photographe. Et ça fait des relations privilégiées. Et s'il y a une bonne entente, en général, il y a des bons tirages. On tire environ 1500 images par an, que ce soit pour les collections, pour les expos ou pour des patrons d'arrière. Le labo permet au musée d'être 100% autonome sur une exposition. On annonce le deuxième essai. Ça, c'est l'image de référence donnée par l'artiste. Ça, c'est mon premier essai, brut, sans courbe de tirage, on va dire. Le travail est très différent d'une expo à l'autre et ce qui rend le travail intéressant. On découvre un photographe, on découvre une collection, et on s'adapte et c'est jamais pareil. Nous, on a la chance d'avoir deux des plus belles salles d'exposition photographique en France. Vous avez une salle de 400 mètres carrés, vous pouvez faire un accrochage qui utilise juste les quatre murs. Et on est dans une exposition un petit peu contemplative. Vous êtes dans le cadre d'une exposition patrimoniale avec différentes thématiques. Vous pouvez cloisonner, raconter différentes histoires dans la même exposition. L'idée toujours est que la scénographie, elle va porter le discours. C'est une réflexion à chaque exposition, on remet tout sur la table, que ce soit en termes de contenu et de forme. Le sentiment qui prédomine quand une exposition ouvre au public, moi j'ai toujours l'impression de faire une surprise. C'est un petit peu comme ouvrir ses cadeaux sous le sapin de Noël. J'espère en tout cas que c'est ce qu'on apporte au public, ce renouveau, cet étonnement dans le parcours des salles du musée. Et le fait d'accueillir des artistes, de collecter leurs œuvres, de les présenter au public, d'avoir des échanges autour de la pratique photographique contemporaine, je pense que c'est le meilleur moyen de faire durer une institution comme ça, parce qu'en réalité à chaque exposition, elle se renouvelle. C'est jamais le même musée puisque les expositions tournent, et c'est bien la volonté qu'on a pour l'avenir. Et quand j'ai l'occasion de discuter avec les artistes à l'issue des vernissages, des expositions qu'on peut produire, et qu'ils me disent le soin que l'on a mis à bien exposer leur œuvre, à bien tirer les photographies, à les encadrer, à les installer, à imaginer une scénographie, à imaginer la lumière qui va les mettre en valeur, alors je me dis que oui, décidément, nous avons de grands professionnels au musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada